Et ça fait bip, bam, boum, 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 dans ma tête, y'a tout qui tourne, ça fait ch' et puis blablabla. Euh, je suis prof. Du coup, tu te demandes ce que je fais sur TikTok ? Bah c'est simple, c'est une sorte de défi lancé par mes élèves. Ils arrêtent pas de me dire que, pour la plupart d'entre eux, c'est impossible d'avoir plus de 15, 16 de moyenne dans ma matière. Ils me disent que c'est aussi difficile que pour moi d'obtenir 100 000 likes sur TikTok. Ok, bah du coup, c'est là que ça se passe ? Là peut-être non, par là je crois. Appuie pour voir ? Ouais, c'est ça, ça marche bien. D'abord, effectivement, c'est parti d'un défi qui a été lancé par des élèves un peu sur le ton de la blague avant les dernières vacances de Noël. Là, je leur avais rendu une évaluation qu'ils n'avaient pas bien réussi et donc je leur avais dit que, ben, j'estimais qu'ils avaient des compétences, s'ils se donnaient les moyens de pouvoir avoir des meilleurs résultats. Il y a un élève, je ne sais plus lequel, qui m'avait dit sur le ton de la blague, mais monsieur, c'est aussi un peu générationnel. C'est comme si nous, on vous demandait de percer sur TikTok et d'avoir 100 000 likes sur TikTok. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer ? On ne sait jamais pour la prouver qu'en fait, il ne faut pas se mettre entre guillemets limite. Alors, pourquoi est-ce que cette vidéo a fonctionné à ce point-là ? Très sincèrement, j'en sais trop rien. J'ai un peu analysé les vidéos sur TikTok, j'en ai regardé quelques-unes pour voir comment ça marchait. J'ai compris que ce qu'il fallait, c'était surprendre et j'ai compris qu'il fallait capter l'attention dès le début. Donc, j'ai eu cette idée d'utiliser une musique qui, à l'époque, était très tendance sur quelques secondes et puis, paf, de tout de suite basculer sur autre chose, d'essayer de créer une rupture très rapidement. Je savais que le fait de dire tout de suite que j'étais enseignant risquait comme ça de, justement, me susciter encore plus de curiosité et d'attention. Et ça a marché bien au-delà de mes espérances. Et oui, la vidéo a atteint des objectifs supérieurs à ceux qui étaient fixés initialement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, puisqu'il y a un début d'audience sur TikTok, pourquoi ne pas essayer de l'utiliser à des fins moins superficielles et plus sérieuses et pédagogiques ? Des fois, je fais des vidéos pour raconter une anecdote, une bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, d'abord, je présente le tel et puis ensuite, c'est des successions d'images avec du texte explicatif par-dessus. C'est un peu à l'instinct, j'ai testé pas mal de formats différents. Parce que TikTok est une plateforme très exigeante et très contraignante au niveau éditorial. C'est de plus en plus compliqué, en fait, de faire du contenu pédagogique sur cette plateforme. J'espère que ça va évoluer. Mais là, il y a une refonte de l'algorithme à la fin du mois d'août qui rend, qui invisibilise un peu les contenus entre guillemets ambitieux, travaillés, écrits, scénarisés, qu'ils soient pédagogiques ou pas d'ailleurs. L'algorithme préfère privilégier des vidéos de 15 secondes, même si c'est des vidéos de chorégraphie qu'on a vues 15 fois ou 20 fois ou 8 fois, plutôt que du contenu original de 45 secondes, 50 secondes. Aujourd'hui, c'est ça la nouvelle politique TikTok. C'est un nouveau défi et là, je vais tester d'autres formats et ça m'oblige aussi de temps en temps à faire des vidéos un peu plus humoristiques, un peu plus légères, non pédagogiques et plus courtes. Parce qu'en fait, c'est un peu des vidéos qui vont être massivement montrées. Ça permet de faire connaître le compte et ensuite, les gens qui vont aller s'abonner au compte vont voir le contenu plus sérieux, plus pédagogique. Je suis surtout content de mes vidéos pédagogiques. Il y a pas mal de choses, il y a des vidéos dont je suis un peu forcément moins content. Les raves d'histoire. Les raves d'histoire, j'en suis quand même plutôt content parce qu'il y a beaucoup de réactions positives, ça les étonne beaucoup et surtout dans l'espace commentaire. Ensuite, il y a des débats, il y a des élèves qui vont rebondir sur tel vers, sur tel passage, sur telle phrase, qui vont demander des compléments d'informations. Et donc, en fait, là où TikTok peut devenir un vrai outil pédagogique, c'est dans l'espace commentaire. Les vidéos, je les conçois comme une sorte d'appel. Et ensuite, si les personnes qui vont voir les vidéos soit ont la curiosité de se renseigner plus sur le sujet, soit vont aller dans l'espace commentaire, discuter, débattre, et j'essaie vraiment de répondre à toutes les questions qu'on pose, là, on touche davantage à la pédagogie. 4 mai 1789 à Versailles, les députés du tiers veulent réformer la taille, l'État endetté en faillite a bien besoin de maille, mais les privilégiés nobles et clairs sont une épaisse muraille. Le tiers État représente presque tous les Français, mais n'a qu'un tiers des voix pas de proportionnalité. Ceux qui commentent les vidéos ne sont pas forcément des élèves, il y a étonnamment beaucoup de jeunes adultes, etc., qui commentent. Donc moi, je m'adresse à ceux qui commentent comme à des adultes, après, ça dépend du ton qu'ils peuvent employer, bien sûr, je vois vite, voilà, là, je transparais assez rapidement. Après, vis-à-vis de mes élèves, ça n'a rien changé. Il y a deux catégories d'élèves, il y a ceux que j'avais l'an dernier, qui m'ont vu débarquer sur TikTok, et en fait, il y a eu confinement, donc il n'y a pas eu d'impact. Et après, il y a les élèves actuels qui savent que je suis sur TikTok, je sais qu'ils savent, parce que des fois, j'ai des petits commentaires d'élèves qui disent, je ne vous ai pas dans ma classe, ou alors, j'ai apprécié votre cours d'aujourd'hui, il y a des petits messages comme ça, mais ils ne m'en parlent pas, et il est évident que je ne leur en parle pas. Et de toute façon, ils n'ont pas le temps d'en parler, parce que quand je suis en classe, il y a beaucoup de contenu, c'est très dense, ils n'ont pas vraiment le temps de s'ennuyer ou de penser à autre chose. Le lycée, c'est le lycée, et j'ai bien fait attention, symboliquement, à mettre une distinction entre ma profession et ce que je fais sur TikTok, même si je joue du fait que j'enseigne l'histoire, surtout pour que les gens voient qu'en fait, c'est un contenu sérieux. Dans ma profession, c'est Monsieur Bouvier, voilà, il y a mon nom de famille, et sur TikTok, c'est Yann Toucou, on évacue le nom de famille, c'est autre chose.